Je vois le truc arriver. Il va se vautrer celui-là. Et voilà. Ça, ça fait mal, c'est sûr. Il s'est assuré. Imaginons que cet acrobat doit valer aux urgences après sa chute et doivent passer la nuit à l'hôpital. L'hospitalisation est couverte par son assurance hospitalisation ETIAS. Il ne doit donc pas s'inquiéter des coûts. Il ne doit même pas avancer l'argent, car l'hôpital facture tout à ETIAS en direct en utilisant son assuré. Supposons qu'il doive retourner à l'hôpital plusieurs fois pour des soins complémentaires, qu'il doive aller chez le kiné ou même qu'il ait besoin d'antidouleurs. Même dans ce cas, ETIAS rembourse tous les frais. Souscrire à une assurance hospitalisation est différent de s'affilier à une mutuelle. La mutuelle, elle, est obligatoire. L'assurance hospitalisation, quant à elle, elle est complémentaire et elle va couvrir les dépenses que votre mutuelle ne prend pas en charge. Elle est donc particulièrement importante, car les dépenses peuvent vite s'accumuler. Mais bon, évidemment, nous faisons appel à votre bon sens, car boire 10 shops et sauter sur un trampoline, c'est pas très malin. Les accidents survenus par un assuré en état d'ébriété ne sont pas couverts. L'assurance hospitalisation prévoit un délai d'attente de 3 mois. Mais dans le cas d'un accident comme ici, ce délai est heureusement supprimé. Bref, cette situation est couverte par l'assurance hospitalisation, s'il doit être hospitalisé. Par contre, son amour propre, on ne le couvre pas. Pour en savoir plus sur l'assurance hospitalisation ou d'autres produits ETIAS, consultez notre site web.